A l'heure du petit déjeuner, en février dernier, une nouvelle inquiétante à la radio nous a interpellé. Un plat préparé, barres chocolatées, poêlées de légumes toutes prêtes, tous ces aliments ultra transformés, favorisant les cancers. Des aliments ultra transformés, nous en avons plein nos placards, sans même le savoir. Céréales du petit déjeuner, produits laitiers, soupe de légumes, des produits que nous pensions sains et équilibrés sans jamais avoir regardé ce qu'ils contenaient vraiment. Ce que nous donnons à manger à nos enfants est-il bon pour leur santé ? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans, Issa ? Euh, bon, on peut le mettre en base. Protéines de lait, amidon modifié, sucre, sirop de glucose fructose, arômes naturels, concentrés. Des listes interminables et incompréhensibles. Poisson panée, amidon transformé de manioc, gluten de blé, arômes, maltodextrine. Puis c'est ce que c'est de la maltodextrine et caragénane. Les aliments ultra transformés sont des produits industriels reconstitués à base de dizaines d'ingrédients, d'additifs, de mauvais sucre. Ils ont perdu une grande partie de leur qualité nutritionnelle. Certains chercheurs les appellent même les faux aliments. Scientifiquement parlant, on peut vraiment dire que de donner régulièrement ces céréales du petit déjeuner aux enfants le matin, c'est comme donner un bol de confit. Nous allons découvrir l'une des techniques les plus secrètes des industriels, le cracking. Ils fractionnent les céréales, les légumes, les fruits en dizaines de poudres et de sirops pour refabriquer d'autres aliments qui n'ont plus rien à voir. On fait des viandes qui ressemblent à des poulets mais qui ne contiennent absolument pas de viande de poulet. Bienvenue dans le monde des apprentis sorciers, la fabrique des faux aliments. Pour mesurer l'impact des aliments ultra transformés sur notre corps, nous avons réalisé une expérience. A Aix-en-Provence, voici Patrick, célibataire, 39 ans, notre cobaye consentant. Ce jour-là, il réchauffe ses pâtes aux poulets en boîte qu'il adore. Mais c'est la dernière fois. Cet adepte des plats cuisinés a décidé de relever un défi. Ne plus manger aucun produit industriel. Nous allons le filmer pendant six semaines. Ça fait combien de temps que vous mangez des produits ultra transformés ? Bon temps. C'est-à-dire ? Bien, dix ans, voire plus. Dix, vingt ans. Ça représente quel pourcentage ? 80-90%, facile. Ah oui, là, sans problème. Pourquoi manger des produits comme ça ? Facilité, facilité. Manque de temps, ou pas spécialement envie de cuisiner. Du coup, c'est pratique. Deux minutes, deux, trois minutes au micro-ondes. Et puis après, on se calme dans le canapé, on mange dans la télé. On se détend et puis voilà, on n'a pas de vaisselle à faire. Patrick a toujours cru manger sainement. En barre de céréales, je prenais plutôt ça. Pour lui, ses barres sont pleines de vitamines. Moi, je pense que c'est bien. Je peux me tromper. Mais sa balance, elle, ne trompe pas. 103,9. 103,9 kg pour 1,70 m. Et sa dernière prise de sang est mauvaise. Son taux de transaminase, des enzymes présentes dans le foie, est beaucoup trop élevé. Le médecin que j'ai vu m'a dit que j'avais en gros un foie gras, quoi, comme le foie gras qu'on mange à Noël. Moi, je l'ai là. Donc, du coup, j'ai pensé à plein de choses comme une hépatite ou quelque chose vraiment touchant le foie et d'assez grave. A aucun moment, j'ai pu penser que ça venait de ce que je mangeais chez moi. Vraiment, je pense. Je n'y ai même pas pensé. L'arrêt des produits ultra transformés... Dans ma peau. Oui. Aura-t-il un effet sur le poids et les analyses sanguines de Patrick ? Je suis à 100 kg. Au lieu de 103, 900. Allez, c'est parti. Nous allons le suivre au jour le jour dans sa nouvelle vie, sans nourriture industrielle. Pour percer le mystère des aliments ultra transformés, nous avons dû quitter la France pour la Belgique. Voici la seule entreprise qui a bien voulu nous dévoiler l'un des process les plus confidentiels de l'agroalimentaire. Chaque année ici, plus de 50 000 tonnes de pois jaunes sont destinées à finir dans nos assiettes. Mais aucun de ces pois ne ressortira entier de l'usine. Ils vont être décomposés en trois ingrédients. On appelle ça le cracking. Le directeur commercial est très fier de cette technologie. Grosso modo, le pois contient un quart de volume en protéines, un quart de volume en fibres et la dernière moitié, c'est de l'amido. Et donc le travail de notre usine, ça va être séparé, c'est trois composants. Voilà, c'est là que tout démarre. Broyeuse, centrifugeuse, c'est dans cet entrelac de tuyaux que le pois est décomposé. Il finira en trois poudres, trois ingrédients vendus séparément à l'industrie agroalimentaire. Voici la poudre de protéines, par exemple. Donc là, concrètement, je retrouve ça dans quoi ? On fait des viandes qui ressemblent à des poulets, mais qui ne contiennent absolument pas de viande de poulet. Un autre exemple, ce sont les substituts laitiers, un lait de pois. Donc il y a l'aspect du lait qui en apporte la même qualité et les mêmes quantités de protéines, mais qui est 100% en base végétale. Des produits inventés de toutes pièces par l'industrie. Certains ont été élaborés dans ce laboratoire juste à côté de l'usine. En ce moment, les techniciens travaillent sur une nouvelle recette qu'ils estiment prometteuse. La crème fouettée sans lait, fabriquée avec notre poudre de protéines de pois. Dégustation à la clé, avec de vraies fraises, du potager celle-là. C'est vrai qu'on dirait vraiment une chantilly. C'est notre travail d'essayer que le produit soit le plus agréable, qu'il soit bien sucré, bien onctueux en bouche, comme le serait n'importe quel produit du marché. Ce sont ces ingrédients issus du cracking que nous retrouvons sur les interminables étiquettes de nos aliments ultra transformés. De l'amidon de pois pour donner de l'épaisseur à une choucroute, ou de la texture à une pizza. En plus de tous les autres additifs et colorants. Du point de vue de l'industriel, son produit ne pose aucun problème. Évidemment, nous sommes les fournisseurs, je dirais, des briques qui permettent de construire l'aliment. C'est aussi la responsabilité du maçon de faire son choix de briques. Et on ne peut pas être du responsable de toute la liste des ingrédients. Les poudres de cette usine finiront dans 2000 aliments différents partout dans le monde. Tout ou presque peut faire l'objet d'un cracking. Comme le lait, qui peut être craqué entre autres en protéines, caséines, lactosérum ou hydrolysas. Même principe pour l'oeuf, la pomme de terre, le riz ou le maïs. Des ingrédients dont l'industrie agroalimentaire raffole. Ils ne coûtent pas cher et sont simples à utiliser. Mais fractionnés, réduits en poudre, sont-ils bons pour la santé ? En France, un scientifique alerte depuis des années sur les dangers du cracking. Il en a même fait un livre. Il travaille à l'INRA, l'Institut National de Recherche Agronomique. Anthony Fardet est spécialiste en nutrition. Mon job, c'est d'essayer de trouver comment faire pour que les gens vivent longtemps, mais surtout en bonne santé. Ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui. Selon lui, à force de décomposer les aliments, l'industrie fabrique de petites bombes sanitaires. Il nous en fait la démonstration à partir d'un simple grain de blé. Alors, donc là ici, vous avez un épi de blé. La première étape de craquage ou de fractionnement, c'est évidemment la production de farine blanche. Donc la farine qui est une farine raffinée. Donc pourquoi raffinée ? Parce qu'on enlève les couches externes, ce qu'on appelle le son de blé. Et le germe de blé. Voilà. C'est quand on commence à fractionner la farine en gluten et amidon. Ce fameux gluten, accusé de provoquer de plus en plus d'intolérance. Et qu'on rajoute en masse depuis maintenant 20-30 ans dans les plats préparés pour améliorer la consistance des sauces. Les derniers fractionnements sont les plus problématiques. D'extrose, sirop de glucose, de fructose, que des mauvais sucres. Au final, le grain de blé est désintégré en 13 éléments différents. On joue un peu aux apprentis sorciers. Puisque, par exemple, le sirop de glucose, en tant que sucre caché, augmente notre consommation de sucre rapide. Donc peut, à long terme, aussi être associé à l'excès de poids et pourquoi pas une insuline aux résistances et ensuite le diabète de type 2. Et donc, on a le résultat aujourd'hui. C'est qu'on a une explosion des maladies chroniques qui est de plus en plus, justement, associée et liée ou corrélée à cette consommation excessive d'aliments fractionnés recombinés. À Aix-en-Provence, Patrick commence son régime. Il a décidé de faire appel à un coach en nutrition. Bonjour Patrick. Bonjour. Enchanté. Également. Stéphane. Stéphane Guilbeault va l'aider à faire une croix sur tous les produits ultra transformés. Et pour cela, il n'est pas venu les mains vides. Pour le tout début, ça sera un pack. Un pack, carrément. Vous voyez ce que c'est ? Je crois savoir si c'est un panier vapeur, non ? Exactement. C'est un panier vapeur. Donc, c'est un mode de cuisson qui va permettre de cuire les aliments rapidement. La particularité, c'est que ça va donner un goût. Le bambou donne un goût. Et l'autre particularité, c'est que quand on a découvert ce genre de cuisson, en tout cas ce mode de cuisson, on n'a plus d'excuses pour dire, j'ai pas eu le temps de cuisiner. Fini le micro-ondes et les plats tout prêts réchauffés. Stéphane va surveiller Patrick de très près. Attention, je perds. Une nouvelle vie commence. C'est parti. Ce jour-là, Patrick se soumet à un exercice pratique. Apprendre à acheter les bons produits. Ceux qui ne contiennent pas d'aliments ultra transformés. Son coach l'emmène en expédition au supermarché. Il est imbattable pour les dénicher en décryptant les étiquettes. Alors les charcuteries, le gros problème des charcuteries, c'est qu'elles ne sont plus ce qu'elles étaient. Saucisson de l'Ardèche, moi, ça me fait rêver. Puisque j'imagine le paysan qui produit son produit. Et quand on commence à lire, ben voilà, lactose. Avant d'utiliser l'agnole, c'est de l'alcool de sureau, en fait, pour faire le processus, pour démarrer le processus de fermentation. Aujourd'hui, un industriel veut aller très, très, très vite. Il utilise du lactose qui va accélérer ce processus. C'est du sucre, c'est le sucre du lait. Ensuite, on a le poivre et un, deux, trois, quatrième ingrédient et cinquième ingrédient, du dextrose et du sucre, qui sont deux sucres, en fait. C'est encore une fois l'empire du sucré qui prend le dessus, parce qu'il faut que tout flatte, que tout ait un goût. Et les saucissons n'ont plus de goût, puisque la viande, en fait, n'a pas de goût. Ah oui, un petit arrêt au plat cuisiné. Oui, voilà, petit arrêt. Généralement, c'est à peu près, c'est généralement ce type de produit. Ou il est là, ou celui-là. D'accord ? Aiguillette de poulet. Viande de porc, 27%, sirop de glucose, amidon de riz. Il faut qu'on m'explique pourquoi. Je ne fais pas revenir une viande de porc avec du sirop de glucose et de l'amidon de riz. On ne peut pas avoir une alimentation basée sur ce type de produit. Ce n'est pas possible. Je suis totalement faumé. Je pensais justement, je pensais être dans le bon schéma, on va dire, et en fait, ce n'est pas du tout. Pour être sûr de ne pas se tromper, Patrick a décidé de privilégier désormais le rayon frais au détriment de la nourriture industrielle. Mais avant de partir, Stéphane veut attirer son attention sur un ingrédient particulièrement dangereux selon lui, le sirop de glucose fructose. C'est des gaufres. Des gaufres, c'est de la farine, des oeufs, du lait, de l'eau ou du sucre. Et c'est terminé. Ces petites gaufres, en fait, n'ont pas que ça. De l'huile de colza, du sirop de glucose fructose. C'est un sucre extrêmement violent pour le pancréas. Il y en a très souvent dans tous les produits pour enfants. C'est un sucre qui n'est pas cher. Du coup, il faudrait me montrer ce que je peux manger. Nous avons voulu en savoir davantage sur ce fameux sirop, issu d'un cracking poussé à l'extrême, celui du maïs. Une des usines en pointe dans ce domaine est basée aux Pays-Bas. Cette société multinationale a accepté de nous ouvrir ses portes pour parler innovation et excellence. Mais pas question de filmer le processus industriel. Le directeur du site nous emmène sur les quais. C'est ici qu'accoste d'immenses barges chargées de maïs. Des tonnes de grains qui vont être craquées. Ici, vous pouvez voir un maïs qui vient peut-être de France, de la région d'Alsace ou de Bordeaux. Notre maïs est séparé en différents produits. Mais notre but principal, c'est d'en faire des amidons. L'objectif, c'est que les produits finis aient plus d'épaisseur, une meilleure apparence. Par exemple, cela permet aux chips d'être plus croustillantes. Et c'est utile aussi pour allonger la durée de conservation des produits. Le directeur nous montre ensuite du sirop de glucose. Résultat, du cracking de maïs. C'est ce qu'on appelle du sirop de maïs. Le sirop est fabriqué à partir d'un amidon transformé qui est liquide, comme ça. On l'utilise pour des sodas et toutes sortes de produits, comme certains bonbons, etc. En revanche, il semble beaucoup plus mal à l'aise sur la transformation du maïs, cette fois en glucose-fructose. Le sirop ultra-sucré qui inquiète les nutritionnistes. La majorité des produits fabriqués en Europe, c'est du sirop de glucose. On ne fait pas de sirop de fructose ici. Vous ne faites pas de sirop de fructose en Europe ? Non, on ne fait pas ça aux Pays-Bas. Vous produisez du sirop de fructose en Europe ou pas ? En principe, non. Pas ici ? En principe, non. Et tout ce qui concerne le fructose, le sirop de maïs, je préfère qu'on n'en parle pas. Parce qu'il y a beaucoup de polémiques autour de tout ça. Peut-on dire que tous vos produits sont bons pour la santé ou nocifs ? En principe, on fabrique de la nourriture saine, bien sûr. Mais c'est comme pour tout dans la vie. Quand vous mangez, vous devez consommer suffisamment, mais sans excès. Je pense que c'est une règle de base. Si vous buvez trop d'alcool ou que vous mangez trop de gâteaux, peu importe, ce n'est pas sain. Ces produits issus du cracking sont omniprésents dans notre alimentation. Et nous les mangeons sans même le savoir. Ces aliments ultra-transformés, en fait, c'est des calories pas chères à produire. Donc, qui sont consommés malheureusement souvent par les plus pauvres, qui consomment le plus ces produits, qui sont les plus obèses et les plus diabétiques. Donc, oui, on est dans une logique... Si vous voulez, on est dans une logique commerciale. On n'est plus dans une alimentation, une technologie au service de l'humain et de l'aliment. Enregistrement. De son côté, Patrick poursuit son expérience devant la caméra de son coach qui tient un journal de bord. On est samedi de 2 juin, il est 8h30, on attaque à nouveau le coaching avec Stéphane pour le marché. Carottes de panne... C'est une première ? Quand j'étais minou avec mes parents, on est dans ma vie d'adulte, c'est la première fois, je crois. Le marché une fois par semaine et cuisine maison à tous les repas. Ce qu'on va essayer, c'est le petit panier bambou vapeur. On va prendre une carotte, on va prendre une courgette. On va faire des morceaux comme ça. Je vais te laisser le cuir après. Et puis les fameux fruits secs qu'on a acheté, que je te conseille de manger en cas de fringale. Ça, je peux en manger n'importe quand. N'importe quand. Petit creux. Petite fringale du soir, je m'en fous de, c'est bon. Je préfère te voir manger ça comme un morceau de pain ou un biscuit. Ouais, ça marche. Allez, c'est parti. En huit jours à peine, les progrès sont spectaculaires. Je suis à 100 kilos. Au lieu de 103 900, le 28. Et sinon, ces chiffres, tu qui as t'emblé ? Non, enfin, je m'attendais à... Je sentais que j'avais minci. Le fait de pouvoir remettre des fringues que je n'étais pas avant. Mais pas autant. Parce que mine de rien, il y a beaucoup de tentations à côté. Et c'est dur. Mais j'ai bien tenu. Je n'ai rien lâché. C'est quoi que tu as trouvé difficile ? De ne plus manger de sucre. Je n'ai plus l'air de sucre. Il manque quelque chose dans mon alimentation. Il manque un goût, quoi. Donc là, je suis plutôt content. Je continue maintenant. Patrick semble redécouvrir la saveur des aliments authentiques. Car le cracking fait perdre aux matières premières leur goût et leur consistance d'origine. Au revoir. L'industrie doit donc ajouter des arômes et des additifs. C'est ce que fait cette usine d'Île-de-France. Inconnue du grand public, elle fournit pourtant les géants de l'agroalimentaire. Il y a du basilic, des extraits de basilic, des extraits de café, des extraits de cacao, de la vanille. On a à notre disposition une multitude de matières premières pour formuler selon ce que veut notre client et ce qu'on veut un peu apporter aux consommateurs. Ici, les aromaticiens créent de nouvelles saveurs pour l'essentiel avec des produits naturels, mais souvent détournés et transformés. Leur imagination semble sans limite, comme avec cette fumée liquide. On est sur de la fumée liquide. Donc du bois, on a extrait une fumée liquide qui est 100% issue du bois. Vous sentez comme si vous faisiez un barbecue. On va mettre ça dans des jambons, dans des chips, etc. C'est très puissant, c'est très fort et avec ça, on va pouvoir travailler, apporter soit des notes poulées, des notes fumées, soit à 100% une note fumée. D'accord, donc ça c'est les fameuses chips au goût fumé. Exactement, c'est les chips au goût fumé. Les chips au goût jambon. Le goût jambon, donc. Exactement, donc on va créer un arôme jambon et on va le mettre une note fumée dessus, si on veut un jambon fumé. Là, vous avez un arôme naturel poulet, une base poulet, c'est ça. On a recréé, il n'y a pas de viande dedans. Il n'y a pas un seul poulet qui est rentré ici ? Il n'y a pas un seul poulet. Tout est 100% végétarien, il n'y a pas de produit animal ici. Alors comment vous faites ? On va chercher les molécules qui apportent cette autre poulet. Donc c'est le travail de l'aromaticien, c'est des années d'études pour savoir comment on formule un poulet. Dans cette ambiance de laboratoire, au cœur de la nourriture ultra transformée, nos questions leur semblent un peu naïves. Vous comprenez que ça puisse faire peur ? On comprend que ça puisse faire peur. On est dans cette image d'épinal ou des histoires de Martine, où on imagine qu'on va chercher les oeufs le matin à la ferme. Donc il faut ouvrir les yeux. Vous ne pouvez pas avoir des chips de saveur poulet braisé. Un cuisinier, le meilleur du monde, ne va pas vous faire des chips de saveur poulet braisé. Donc il y a des produits qui existent uniquement parce qu'on est capable de faire des associations de molécules. Ces arômes ne sont pas les seuls à entrer dans la composition des aliments ultra transformés. Il y a aussi les additifs. Plus de 300 officiellement répertoriés. Parfois naturels, souvent chimiques, ils donnent couleur, consistance et goût aux produits industriels issus du cracking. Toutes ces substances, un ingénieur de l'industrie agroalimentaire les a achetées et utilisées pendant 20 ans. Écœuré, Christophe Brusset a fini par écrire un livre sur les pratiques du secteur. L'agroindustrie tient tellement bien ses employés. Il y a une telle omerta, il y a une telle loi du silence, il y a une telle pression et puis une peur des représailles que personne n'ose parler. Moi, je viens de l'industrie. Donc tout ce que je raconte dans ce livre, c'est vrai. C'est des souvenirs, c'est des choses que j'ai vécues. Donc il n'y a pas tellement grand chose à discuter, si vous voulez. Personne ne pourra dire que ce n'est pas vrai puisque c'est des choses que j'ai vues, que j'ai faites. Son livre n'a fait l'objet d'aucune poursuite, d'aucun procès. Ce qui l'inquiète le plus aujourd'hui, c'est l'utilisation à haute dose des additifs. Concernant la quantité de produits chimiques qu'on ingurgite, j'avais fait un calcul avec des produits que moi je fabriquais. Je fabriquais par exemple un croque-monsieur avec mon fameux jambon industriel qui contenait, je crois, 5% en poids d'additifs. Vous voyez, on est sur des doses qui sont réellement non négligeables. Oui, vous arrivez sur un produit à avoir des 2, 3, 4, 5% d'additifs dans le produit. Donc si on consomme des sodas light, si on consomme du jambon industriel, si on consomme du pain industriel, du pain de mie industriel, des carottes râpées industrielles, tous ces produits-là contiennent des additifs. Et aucune étude, aucune étude n'a jamais été faite pour voir quels sont les effets à long terme de tous ces mélanges additifs qu'on prend chaque jour de sa vie. Toute cette nourriture ultra transformée est-elle contrôlée, évaluée et par qui ? En Europe, une agence, l'EFSA, est chargée d'estimer les risques sanitaires de ce que nous mangeons. Elle se trouve à Parme, en Italie. Et c'est l'un de ces directeurs qui nous reçoit avec, visiblement, un peu d'appréhension. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Guillaume de Cèze, enchanté. Enchanté, je vous en prie. Vous pouvez nous rappeler, c'est dans les grandes lignes, combien d'additifs et d'arômes sont autorisés dans l'Union européenne ? Je crois qu'il y a à peu près entre 300 et 400 additifs alimentaires et peut-être 200 arômes sur le marché européen. Il y a plus que 200 arômes, non ? Pardon, je dois peut-être confondre avec une autre catégorie. Je crois qu'il y a plus de 2000 arômes. D'accord, ok. Plus de 2000 substances aromatisantes sont en effet autorisées. Il y a tellement d'ingrédients à évaluer que même à l'EFSA, on s'y perd un peu. Alors, est-ce que vous faites les études vous-même pour évaluer les risques sur les arômes et les additifs ? Non, l'agence ne fait pas d'études. Il y a deux types d'études sur lesquelles on travaille. Tout d'abord, toutes les études disponibles. On fait une recherche sur tout ce qui concerne le produit ou la substance qu'on veut étudier. L'autre partie, c'est les études qui sont obligatoires, imposées par la législation à l'industriel qui veut mettre une substance sur le marché. C'est quoi le pourcentage d'études qui provient des industriels et le pourcentage qui provient d'études indépendantes ? Ça, ça dépend au cas par cas. C'est très dépendant de quelle substance on parle. Une substance qui est nouvelle, il y a toutes les chances qu'on n'ait que les études de l'industriel. Au détour d'une question, le directeur va faire un aveu de faiblesse. C'est quoi votre budget ? 80 millions d'euros. 80 millions d'euros ? Oui, ce qui n'est pas grand-chose, je suis bien d'accord avec vous, quand on voit la responsabilité, l'impact du travail de l'EFSA. À l'entendre, c'est comme si l'agence n'avait pas les moyens d'assurer sa mission. Pour leur part, les représentants de l'industrie estiment que les dernières études liant aliments ultra-transformés et maladies chroniques ne sont pas probantes. Notre expérience avec Patrick, elle, semble concluante. Six semaines après avoir totalement arrêté les aliments ultra-transformés, il reçoit les derniers résultats de ses prises de sang. Les transaminates, les assates, je suis à 31. Son foie va beaucoup mieux. Ça a la fourchette, j'étais à 49 le 11 avril. Regarde, tu étais à 126. 126. Tu en as conscience ? Ah oui, 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 tu en as conscience, t'inquiète. C'est une sacrée chute, ça, en six semaines. Oui, carrément, je suis content. Vous attendiez en arrêtant les produits industriels, est-ce que ce soit aussi rapide ? Aussi rapide que ça, non. Je pensais que ça, je savais que j'allais descendre, je savais que ça se ferait pas du jour au lendemain, mais je pensais pas que ça diminuerait autant, aussi vite. Et Patrick a aussi fondu. Des pantalons. Le ventre. Le ventre. On est à 103 aussi. Il a perdu 15 centimètres de tour de taille. Et sur la balance... 95, 200. Habillé. Ça fait combien de mois qu'il y a, six semaines ? 103, 900. Ça fait presque 10 kilos. En moins, presque. Chaque fois que je monte sur la balance et que je vois que le poids diminue, c'est vrai que ça fait plaisir. Vous vous sentez comment, en général ? Beaucoup mieux, beaucoup mieux. Même dans ma vie de tous les jours. Tellement mieux qu'il va oser ouvrir son placard. Mon but, ce serait de pouvoir remettre ce cuir-là. Ça a été un de mes premiers cuir. C'est un de mes premiers cuir. C'est encourageant, ça. C'est plus qu'encourageant, ça. Je ne m'attendais pas, toi. Surpris et un peu ému, Patrick retrouve des sensations perdues. Le simple fait de ne plus avoir le ventre qui vient toucher. Rien que ça, déjà, c'est que du bonheur parce que tu as moins l'estomac qui est oppressé. Tu peux mieux bouger sur la moto. Tu es 100 fois mieux, parce que c'est quand même agréable. D'après une étude récente, plus d'un tiers des calories consommées chaque jour en France provient des aliments ultra transformés. C'est parti. Sous-titrage ST' 501